Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue des Champions, les demi-finales retour avec deux affrontements très attendus, le 16 mai l'Inter qui reçoit le Milan AC et le 17 mai Manchester City qui accueille le réel de Madrid. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, Telegram, Instagram et Twitter où je donne une code safe et une cut fun tous les jours. N'hésitez pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives et surtout abonnez-vous avec le petit pouce qui va bien, on est au-delà des 13600, c'est exceptionnel. Et on attaque avec le premier duel, l'Inter de Milan contre le Milan AC. Le 16 mai à l'aller, les interistes ont pris le dessus de but à zéro. Je voyais un match beaucoup plus serré avec un 0 à 0 lors de ma vidéo précédente mais l'Inter a d'entrée de jeu mis les points sur les y avec deux buts très rapides et le Milan n'a pas réussi à renverser la vapeur. Mais le point positif pour les Rossoneri, c'est que les deux formations jouent sur le même stade donc tout est encore possible. Mais lors des dernières rencontres, que ce soit d'un côté ou de l'autre, les dynamiques ne sont pas les mêmes. Les Nerazzuris ont continué leur série de victoires ce week-end car ils se sont imposés 4 buts à 2 à la maison. Ils en sont maintenant à 7 succès consécutifs, toute compétition confondue. Ça commence à causer et ils ont surtout pris un avantage de 5 points sur le 5ème qui est le Milan AC, leur adversaire du soir, pour la qualification via le championnat à la C1. Et ils ont surtout accentué leur avantage psychologique car cela fait 3 victoires consécutives contre les coéquipiers d'Olivier Giroud après la victoire en Supercoupe d'Italie 3 à 0 et la victoire au championnat 1 à 0. Ils viennent donc de remporter la manche allée. Ils vont donc espérer enfoncer le clou. Du côté du Milan, on a mis de côté la rencontre de ce week-end avec une défaite 2 à 0 à la Spezia. Les esprits étaient sans doute tous tournés vers cette demi-finale retour. Mais si on regarde les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, les Milanis n'ont nés qu'une seule fois, c'était contre la Lazio de Rome. Ils ont fait 2 matchs nuls contre la Roma et la Cremonese. Et ils viennent donc de perdre 2 fois consécutivement sans marquer de but contre l'Inter et la Spezia. Cela fait surtout 4 matchs qui ne se sont pas imposés en déplacement à Bologne, à Naples, à la Roma et donc à la Spezia. Surtout que l'Inter de Milan sur les 5 dernières réceptions est assez solide. 3 victoires consécutives contre la Juve, la Lazio et Sassuelo, des équipes qui ne sont pas totalement à la ramasse. Donc sur ce match-là, je les vois s'imposer 1 à 0 contre le Milan C et je verrai le draw no bet avec une cote à 1,45. Et on finira avec la deuxième opposition le 17 mai, Manchester City contre le Real de Madrid. Les Citizens ont fait un énorme pas vers le titre de champion d'Angleterre car ils ont un match en retard et ont maintenant 4 points d'avance sur Arsenal qui s'est fait étrier à la maison ce week-end contre Brighton, donnant quasiment le champ libre aux Citizens qui se sont eux imposés sans coup férir à Everton 3 à 0. Ils ne perdent plus. Manchester City est vraiment impressionnant dans la dernière ligne droite. Ils en sont à 11 victoires consécutives en Première Ligue. Ils ont en plus encore l'objectif de la cup contre Manchester United et donc cette C1 avec un ballottage légèrement favorable car ils vont jouer à domicile même si les buts à l'extérieur ne comptent plus. Ils ont réussi à tenir tête aux Madrilen qui sont tenants du titre, on le rappelle. En tout cas, toute compétition confondue, Manchester City reste sur 9 victoires consécutives à Letiets Stadium. Ils ont marqué quasiment tout le temps au moins 3 buts, sauf contre Leeds, c'était lors de la dernière réception. Sinon, ils avaient enchaîné 8 matchs consécutifs avec au moins 3 buts marqués. Avec par exemple des 4 à 1 contre Arsenal, 4 à 1 contre Liverpool, 3 à 0 contre West Ham, 3 à 1 contre Leicester City et 4 à 2 contre Tottenham, c'était le 19 janvier. Donc c'est une équipe qui, quand elle a la pression, elle sait vraiment se sortir du piège. Mais l'adversaire qui se présente est le Real de Madrid. Ils sont champions en titre. Ils ont été capables la saison dernière d'être extraordinaires, de renverser des montagnes. Comme en ont fait les frais le Paris Saint-Germain, Chelsea et déjà Manchester City. Mais la différence avec la saison dernière, c'est que City va recevoir lors du match retour. Revenons aux Méringués qui viennent de perdre leur titre de champion d'Espagne ce week-end, car le Barça, avec sa victoire 4 buts à 2 à l'Espagnol de Barcelone, vient de remporter la Liga. Ils ont surtout déjà remporté un titre avec la Coupe du Roi remporté contre Osasuna 2 buts à 1. Et ils viennent surtout de se remettre en confiance avec un succès 1 but à 0 dans le derby de Madrid contre Retafé ce week-end 1 but à 0. Même si c'est sur la plus petite des marges, cela fait toujours du bien. Par contre, à l'extérieur, il reste tout de même sur deux défaites consécutives. À Réron, 4 buts à 2-1 des promus. Et à la Real Sociedad, 2 à 0. On ne doute pas sur leur motivation, mais sur cette rencontre, je les vois s'incliner 3 buts à 1. Et je verrai surtout les deux équipes marquées avec une cote à 1,64. Pour assurer le coup, voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre et abonnez-vous surtout. Tui, 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 bam, bing.